Au Canada Conversation sont une création de l'OIM, disponible sous Creative Commons 3.0 IGO. Veuillez vous référer au texte du livre audio pour la marque de copyright et le code légal complet. Financé par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Funded by Immigration, Refugees and Citizenship Canada. Dialogue 4 de Au Canada Conversation. Se familiariser avec le programme de prêt aux immigrants et l'aéroport. Le dialogue qui suit se rapporte à l'unité 2, le voyage, du manuel du participant Orientation canadienne à l'étranger. Pour plus d'informations, veuillez consulter les activités suivantes du manuel du participant de l'Orientation canadienne à l'étranger. 2.4. Programme de prêt aux immigrants. 2.13. À l'aéroport. 2.2. Votre voyage. 2.3. Votre itinéraire à destination du Canada. 2.14. Dispositif d'aide à l'aéroport. 2.15. Informations figurant sur votre carte d'embarquement. 2.19. Qui peut vous aider ? Dans ce dialogue, Sadia rencontre Ali à la séance de l'Orientation canadienne à l'étranger. Une membre du personnel de l'OIM chargée des opérations de transport donne des conseils pour le voyage, notamment lors de l'arrivée à l'aéroport, comment trouver des informations ou de l'aide à l'aéroport et à quoi s'attendre à bord de l'avion. La membre du personnel de l'OIM chargée des opérations de transport, Sadia, Ali et d'autres réfugiés, sont dans la salle de l'Orientation canadienne à l'étranger. Une gardienne d'enfants emmène les enfants pour s'occuper d'eux dans la garderie jusqu'à la fin de la séance. La membre du personnel invite les participants à discuter entre eux pendant quelques minutes avant le début de la séance de l'Orientation canadienne à l'étranger. Bonjour Ali, ça me fait plaisir de vous revoir. Bonjour Sadia. Savez-vous sur quoi porte la séance d'aujourd'hui ? Une membre du personnel de l'OIM chargée des opérations de transport va nous parler de ce qui se passera à l'aéroport. Oh, c'est bien ! Je voyage seul et je vais à Montréal, au Québec, où les gens parlent majoritairement le français. Je ne parle pas français couramment et je ne suis jamais allé dans un aéroport. L'idée de faire ce voyage me rend nerveux. Je comprends. Je vais à Winnipeg, au Manitoba. Je suis un peu nerveuse. Mais la séance d'aujourd'hui sera utile. Vous avez raison. Merci. La membre du personnel de l'OIM chargée des opérations de transport entre dans la salle de l'Orientation. Bonjour. Je suis une membre du personnel de l'OIM chargée des opérations de transport. Aujourd'hui, nous parlerons de tout ce que vous devez savoir en prévision de votre voyage entre le moment de votre arrivée à l'aéroport et celui où vous atteindrez votre destination finale au Canada. J'ai quelques questions. Qui paie les billets d'avion? Je n'ai pas assez d'argent sur moi. Je vais m'assurer de répondre à toutes vos questions. Pour le moment, commençons par parler du prêt aux immigrants. Le gouvernement du Canada prend en charge les coûts de votre voyage dans le cadre du programme de prêt aux immigrants. Vous devez rembourser ce prêt. Généralement, le prêt aux immigrants couvre les frais de transport entre le lieu de départ et votre destination finale au Canada. C'est donc le gouvernement qui paye le coût du voyage, mais je devrais rembourser le gouvernement plus tard? C'est bien ça? C'est exact. Vous êtes censé commencer à rembourser ce prêt un an après votre arrivée au Canada. Il s'agit d'un prêt sans intérêt. Vous serez invité à signer votre document de prêt avant votre départ. Ce document porte sur un prêt qui vous est accordé par le gouvernement du Canada dans le cadre du programme de prêt aux immigrants. C'est bien de savoir que j'aurai un an pour m'installer et trouver un travail qui me permettra de commencer à rembourser le prêt. Comment dois-je faire pour rembourser le prêt? Vous recevrez du gouvernement un relevé indiquant quand vous devrez commencer à rembourser le prêt, de quelle façon le payer et combien de temps cela prendra. Si vous éprouvez des difficultés à rembourser le prêt, vous devez en informer le gouvernement du Canada. Des arrangements peuvent être pris pour réduire le montant de vos paiements mensuels si nécessaire. Si vous avez des questions relatives à votre prêt, veuillez appeler le 1-800-667-7301 ou envoyer un courrier électronique à l'adresse collection-cic.gc.ca Pourriez-vous le répéter? Je prends note. Oui, bien sûr. 1-800-667-7301 Et quelle est l'adresse courriel? C-O-L-L-L-E-C-T-I-O-N-C-I-C-C.gc.ca Je vous remercie. Ces informations figurent également dans le manuel du participant de l'Orientation canadienne à l'étranger, à la section 2.4. Oh, c'est bien! Maintenant que vous savez comment votre voyage sera payé, je vais vous expliquer comment vous vous rendrez au Canada. Commençons par ce qui se passera à l'aéroport. Certains d'entre vous ont-ils déjà pris un avion? Non, je n'en ai pas pris. Oui, j'ai déjà pris l'avion. Il est tout à fait normal que certains d'entre vous n'aient pas pris l'avion. L'OIM, ou une compagnie que l'OIM aura chargé de le faire, vous aidera pendant la majeure partie de votre voyage à destination du Canada. Mais pas à chaque étape. Il est donc important de connaître le processus à l'avance. Je me suis sentie désorientée lorsque j'étais à l'aéroport. Au cours de votre voyage à destination de votre nouveau pays, le Canada, vous devrez vous soumettre à de nombreuses procédures, notamment dans les aéroports. Vous constaterez qu'il y a diverses procédures à suivre avant, pendant et après votre voyage. Il vous faudra peut-être répéter ces étapes plus d'une fois, surtout si vous prenez des correspondances dans plusieurs aéroports au cours de votre voyage à destination du Canada. Lorsque je suis à l'aéroport, que dois-je faire en premier? Oui, j'ai appris que ce sac est très important. C'est exact. Transportez le sac avec vous de manière visible et sûre pendant toute la durée de votre voyage. C'est noté. Et ensuite, que faisons-nous? Ensuite, essayez de trouver un chariot à bagages qui est disponible. Vous pouvez placer vos bagages qui sont lourds sur un chariot. Cela vous permettra de vous déplacer plus facilement avec vos bagages à l'intérieur de l'aéroport. Où allons-nous avec les bagages? Vous vous rendrez au comptoir d'enregistrement de la compagnie aérienne. Là-bas, vous obtiendrez vos cartes d'embarquement et les étiquettes d'enregistrement de vos bagages. D'accord. Les cartes d'embarquement et les étiquettes d'enregistrement. Exactement. Après avoir obtenu vos cartes d'embarquement, vos bagages seront pesés et étiquetés. Vous remettrez vos bagages enregistrés au personnel de la compagnie aérienne. Il s'assurera de leur chargement dans la soute à bagages de l'avion. Qu'est-ce qu'une carte d'embarquement? La carte d'embarquement est un document qui indique que vous êtes autorisé à monter à bord de l'avion pour prendre un vol donné. Au comptoir d'enregistrement, le personnel de la compagnie aérienne remettra une carte d'embarquement à chaque passage. Vous devrez présenter votre carte d'embarquement à plusieurs reprises. Il est préférable de la conserver en lieu sûr et assurez-vous de ne pas la perdre. Pourquoi devrais-je la montrer à plusieurs reprises? Je vais seulement à Montréal. Il vous faudra peut-être prendre plusieurs vols, même à l'intérieur du Canada parfois. Dans ce cas, il se peut qu'on vous remette plusieurs cartes d'embarquement, une pour chaque vol de correspondance. Vous devriez savoir à quels aéroports vous vous arrêterez avant d'atteindre votre destination finale. C'est pour cette raison qu'il vous faut les conserver en lieu sûr. Ne les perdez surtout pas. Quelles informations figurent sur la carte d'embarquement? Chaque carte d'embarquement indique le nom des aéroports de départ et de destination, le numéro de la porte d'embarquement ou du terminal de l'aéroport, et votre numéro de siège à bord de l'avion. Nos noms figureront-ils sur nos cartes d'embarquement? Oui. Chaque carte d'embarquement indiquera le nom du passager, la date de son vol, l'heure d'embarquement et l'heure de départ du vol. Je comprends. Il faudra que je la lise attentivement et que je me souvienne aussi de ces informations. Oui, c'est une bonne idée. Après avoir remis vos plus gros bagages ou bagages enregistrés au comptoir d'enregistrement de la compagnie aérienne, vous devrez ensuite vous rendre au contrôle de sécurité. Au contrôle de sécurité? Oui, au contrôle de sécurité. Vous devrez suivre les instructions données par les agents de sécurité de l'aéroport. Ils rechercheront des objets dangereux dans vos bagages et sur vous. Vous et vos bagages devrez passer à travers un scanner. Il est possible qu'un agent doit vous toucher pour vérifier l'absence d'objets dangereux. Il peut vous être demandé d'ouvrir votre bagage afin de procéder à une vérification additionnelle. poseront-ils aussi des questions au sujet de mes bagages? Oui, ils peuvent le faire. Vous devrez peut-être répondre à des questions concernant les objets que vous emportez à bord de l'avion. Les agents de sécurité de l'aéroport cherchent simplement à s'assurer que tous ceux qui prennent le vol soient en sécurité. C'est pourquoi il vous faut bien écouter leurs instructions. Je me souviens. J'ai dû passer à travers un scanner. Vous avez bonne mémoire. Il se peut aussi que vous deviez passer à travers un scanner en entrant dans l'aéroport. Je vois. Quelle est la prochaine procédure? Après être passé par la sécurité, vous devrez vous rendre au contrôle de l'immigration. C'est la procédure à suivre pour entrer et sortir d'un pays. Vous présenterez les documents qui sont dans votre sac de l'OIM à un agent d'immigration. Ensuite, vous irez à votre porte d'embarquement. Comment saurez-vous où est votre porte d'embarquement? Ah, les informations concernant la porte sont sur ma carte d'embarquement. C'est juste. Consultez votre carte d'embarquement pour voir le numéro de votre porte d'embarquement. Une fois à votre porte d'embarquement, écoutez attentivement toutes les annonces. Dans le cas improbable d'une situation d'urgence, adressez-vous aux membres du personnel de l'aéroport. Je me souviens que certains aéroports étaient tellement grands qu'il m'a fallu plus de 30 minutes de marche pour me rendre à ma porte d'embarquement. C'est vrai. Certains aéroports sont immenses, mais dans certains aéroports, il y a des tapis roulants, des escaliers roulants et des ascenseurs qui vous aideront à circuler dans l'aéroport. Les tapis roulants vous permettent de parcourir de longues distances plus rapidement, tandis que les escaliers roulants et les ascenseurs vous permettent de changer de niveau au sein de l'aéroport. Les ascenseurs sont très utiles si vous devez changer de niveau avec un chariot à bagage ou que vous êtes une personne présentant un handicap. Ça semble pratique. À l'aéroport, il est utile de chercher les panneaux indicateurs. Ils vous aideront à vous orienter vers l'endroit où vous souhaitez vous rendre. Vous pourrez trouver des panneaux indiquant où sont les toilettes, les comptoirs d'enregistrement, les portes d'embarquement et d'autres endroits importants à l'aéroport. En cherchant ces panneaux, vous tomberez peut-être aussi sur des écrans d'information. Ce sont de grands écrans qui indiquent l'heure et la porte des avions qui arrivent et qui partent. J'ai un ami qui a une incapacité visuelle et ne peut pas bien voir. Que font les personnes présentant un handicap? Si une personne craint de ne pas pouvoir voyager seule, elle doit en informer l'OIM. L'OIM peut s'organiser pour fournir une assistance d'accompagnement. Les accompagnateurs aident les personnes qui ont besoin d'assistance au comptoir d'enregistrement pour se rendre à leur porte d'embarquement et pour récupérer leur bagage. Les aéroports font aussi des annonces importantes au moyen de leur système de communication. Alors, assurez-vous d'écouter ces annonces. À première vue, on se sent désorienté et nerveux à l'aéroport. Mais une fois que je me suis calmé et que j'ai regardé autour de moi, j'ai constaté que les panneaux indicateurs étaient faciles à comprendre et le personnel de l'aéroport était très gentil. Si vous suivez toutes ces instructions, votre voyage à destination du Canada devrait bien se dérouler. Bon voyage à vous tous! Merci! La séance a été très utile. Je suis tellement soulagé maintenant! Oh, c'est bien! Au plaisir de se revoir à la prochaine séance! On s'y verra alors! Fin du dialogue de l'unité